Salut tout le monde c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo un peu plus particulière, aujourd'hui on est dans un setup un petit peu plus détendu, un petit peu plus calme, on est sur mon setup de stream, alors je ne suis pas actuellement en live, aujourd'hui on est sur une vidéo, aujourd'hui on va faire des tier lists, on va faire les tier lists de tout simplement les meilleures batteries, aujourd'hui on va commencer fort avec 4 batteurs relativement connus dans le monde de la musique et surtout dans le monde du métal, voilà, batteurs de métal, le métal, tout ça, et bien évidemment on analysera d'autres kits de batteurs qui ne sont pas forcément dans du métal justement pour voir un petit peu plus, toutes les spécificités qu'ils peuvent avoir sur leur kit, les différentes sonorités, qu'est-ce qu'ils vont utiliser, etc, etc, donc on va commencer avec cette superbe tier list, on va commencer directement avec le papa de la boulangerie, je viens d'entendre parler de Lars fucking Hulerik, qu'est-ce que je pense de Lars Hulerik, alors perso c'est plus un batteur que je suis énormément, parce que je suis plus Metallica, parce que c'est un style de musique qui aujourd'hui ne me plaît plus, pour une raison simple c'est juste que je n'écoute plus, et parce que le jeu de Lars Hulerik ne me plaît plus, après personnellement je n'ai aucun problème avec la personne, le batteur, ou quoi que ce soit, c'est juste que je ne sais même pas ce qui se passe au point de vue de leur actualité, donc voilà, mais il a quand même un kit qui est assez mythique, assez marquant, donc c'est parti, on va s'y attaquer tout de suite, donc là on voit un peu sa drum dans sa globalité, on voit qu'il utilise deux kicks, moi perso c'est un truc que je n'aime pas, perso utiliser deux kicks, parce que ça fait deux fois plus de boulot pour la sonorisation et tout, honnêtement je préfère juste un bon kick de 20 pouces, très polyvalent, son kit il est assez classique du moins d'un point de vue fut, on a deux kicks, une snare, un tome aigu, un tome médium, et je crois qu'il y a deux tomes bas si je ne raconte pas de conneries, il est donc, bah comme vous le savez pour la plupart, il est chez Tama, ça fait je crois quasiment plus de 20 ou 30 ans qu'il est chez Tama, c'est un peu un artiste de renom là-bas, je crois qu'il joue sur Star Classic, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'est le cas, par contre son son de snare, moi il me trigger parce que j'adore son son de snare, j'adore la caisse claire signature de Valar Sulric, elle a un son vraiment très particulier, très typé, et qui est plein d'explosivité, il y a quand même un peu de chaleur dans l'ensemble des aigus justement que va procurer cette caisse claire, moi j'aime vraiment bien, je ne connais pas exactement la référence des pots, je crois que ce sont des pots de chez Raymo, ça c'est sûr, on voit que c'est des pots qui sont toutes sablées, on n'a pas de pots transparentes, au niveau des cymbales, au niveau des cymbales je crois que c'est assez simple, là c'est un batteur qui joue sur des cymbales de ses Gilles Jeanne, je crois que c'est la catégorie les A custom, je crois, et je crois qu'il a tout un set complet de A custom, au niveau des cymbales on peut voir ici, il a un seul charlestone, il a l'air d'avoir deux crashs ici à gauche, il a deux crashs à droite ici, il a une china à la place de la ride, et je crois qu'il a une autre china en haut, ou je crois que c'est une autre china qui se situe juste là, voilà il y a deux crashs sur le côté, moi j'aime bien le fait d'avoir deux crashs sur le côté, pourquoi ? Parce qu'en fait moi je suis un kit, j'aime bien avoir sur mon gros kit, ah voilà on voit qu'il joue sur Star Classic, bien évidemment ici, moi j'aime bien avoir deux crashs en fait de chaque côté, parce que je vais avoir mes deux crashs, ce que je rappelle d'explosion sur lesquels je vais vraiment exploser, et ensuite mes deux autres crashs sur les côtés, en général ma deuxième crash de droite, je vais l'utiliser justement pour faire des grosses rythmiques, et une autre cymbale en général d'effet sur le côté, ou du moins avec un sustain très très court pour justement mettre des pêches, donc on voit ici il a également une grosse china sur le côté, deux crashs plus sa china ici à la place de la ride, ride qu'il n'a jamais utilisé, c'est quelque chose de typique dans Metallica, il n'y a pas de ride dans les morceaux de Metallica, c'est un choix, on va se mettre sur la tier list de la vidéo d'aujourd'hui, alors pour la Soleric, honnêtement, moi ce n'est pas un kit franchement que j'apprécie particulièrement, il a une snare que j'adore, et il joue sur Star Classic, objectivement honnêtement en fait, cette batterie c'est une batterie qui est faite pour faire du Metallica, et pour faire du Metallica c'est une batterie qui marche, mais par contre d'un point de vue plus global, c'est un kit qui n'est vraiment pas du tout passe-partout, perso moi je le mettrais honnêtement en bétière, c'est pas un kit qui est exceptionnel, c'est un kit qui est très qualitatif, genre c'est du Tamaster Classic, une très bonne caisse claire, du bon hardware, des bonnes cymbales mine de rien, mais par contre tu ne vas clairement pas jouer du jazz, donc c'est pour ça que je le mets en bétière, malgré la qualité de l'ensemble des éléments, moi c'est un kit que je trouve vraiment pas top. On va passer maintenant au Mike Portnoy, qui lui a un kit beaucoup plus grand, et cette fois-ci je le trouve beaucoup plus polyvalent, qui peut lui permettre de jouer un peu plus de style séparation. Ah voilà, et ça déjà j'aime bien. On voit au niveau de son kit, qu'il a des octobans, ça c'est un peu sa signature, et j'adore les octobans, dès que je peux m'en acheter je m'en achète, parce que vraiment genre j'adore, j'adore les octobans, c'est vraiment trop trop bien. Donc là il dit qu'il est justement en train de construire tout ça de manière symétrique, donc avec 3 octobans, 3 tomes aigus alto, 3 tomes basses, dont un gong drum ici, qui est un kick en réalité. Enfin non pardon, plus un kick, et je n'avais pas vu le dernier fut ici. Il a une petite snare en plus, une deuxième snare, pour avoir des sonorités plus aigus. C'est vraiment cool par contre, pour les cymbales ça vienne mais évidemment. On peut voir ici, il a une china ici, une china ici, deux crashs, une cymbale d'effet, ça a l'air d'être une belle ici qu'il a. Ensuite il a beaucoup de cymbales, de cymbales d'effet. Il a un, trois splashes, une autre belle, un stack. 7, 9, 11, 11 pouces pour les splashes. Ah c'est les splashes natureurs, trois splashes, trois stacks. Encore un stack ici, on peut voir ici, il a encore une china, celle-ci on l'a vu, encore une autre cymbale, une ride, un deuxième charleston. Il fait beaucoup. Ouais voilà, donc c'est bien ce qu'il dit, deux crashs devant pour l'explosion, deux crashs sur les côtés. La deuxième crash sur les côtés qu'on a vu, c'est celle-ci. Allez pour Martin Nature, bien évidemment. Alors tous les fûts, je crois que Portnoy est chez Tama, il a toujours été chez Tama, je crois. Donc je pars du principe que ça doit être des fûts qui doivent être encore une fois chez Star Classic, donc ça c'est vraiment cool. C'est un kit qui est vraiment énorme, il prend vraiment énormément de place. Mais par contre, c'est un kit que moi vraiment j'aime beaucoup, parce que certes c'est un kit qui est fait pour faire du métal là pour le coup, mais c'est un kit que j'aime beaucoup, il est très polyvalent, il y a pas mal d'éléments qui sont vraiment cool. Il y a une palette de sonorités qui est vraiment très très large, j'hésite à le mettre en S-tier direct. D'ailleurs c'est vraiment un kit que j'aime beaucoup, beaucoup de sonorités différentes, très polyvalent, on peut aller chercher plein de trucs. Mais est-ce que je le mets ? Ah, je ne sais pas si je le mets en S-tier tout de suite. Il est quand même chez Sabian, désolé Mikey, mais tu vas être quand ? Tiens, allez c'est bon, le choix est fait. Ensuite on continue les boys avec J-One Bear de Slipknot. Donc c'est parti. Alors, on commence direct, on voit que ça encore une fois fait partie de ces groupes où les mecs ils utilisent des racks et tout, et c'est assez énervé. 22 par 14, ce qui est assez peu profond, mais du coup on a un peu plus d'attaque, je pense qu'il doit aussi triguer ses kicks je pense, pour avoir plus de profondeur. Il dit que justement c'est beaucoup plus simple de manipuler le son en façade avec des kicks qui sont justement moins profonds, parce que justement il a un meilleur contrôle, il n'y a pas toutes ces fréquences basses qui vont venir potentiellement polluer la façade, et justement c'est un choix d'avoir un son un peu plus sec et avec un peu plus de contrôle. Choix que je comprends totalement. Donc en gros il a 8, 12 et il a 10, 12, 13. Le 13, je ne suis pas forcément très fan, mais 10 et 12, moi c'est typiquement des fûts que j'aime bien. Le truc que j'aime bien sur son kit, c'est qu'il a toutes ses cymbales très bas. Je pense que quand il joue, il doit vraiment surplomber son kit, ma manière de jouer. Par contre il a vraiment ses cymbales très basses, vraiment on a ses cymbales limite qui touchent le fût. On peut voir que justement ces fûts n'ont pas de peau de résonance et qu'il va directement chercher uniquement la note de l'attaque. Il préfère cette méthode de microphone parce que justement ça évite que parfois les cymbales viennent repiquer dans les micros des fûts. Ça permet encore une fois un meilleur contrôle en façade. Je ne suis pas forcément fan de cette technique parce que du coup en fait littéralement la note quand on joue en batterie, la note qu'on va produire quand on va frapper sur un fût, elle est justement sur la peau de résonance. D'accord ? Nous en fait on va frapper une peau qui va donner une grosse impulsion d'air et qui va faire vibrer la peau de résonance et la peau de résonance c'est la note de notre fût. Le fait du coup de ne pas avoir la note et d'avoir juste uniquement l'attaque je trouve ça un peu gigabourrin comme méthode de microtage. Après c'est un choix. C'est un choix, je ne suis pas forcément fan de cette méthode de microtage mais bon c'est un choix, ça a l'air de marcher pour lui. En vrai c'est vrai que du coup le fait que les cymbales ne repiquent pas dans les micros c'est un avantage qui est non-là. Pour les cymbales on peut voir déjà d'entrée de jeu qu'il a deux charlestones à droite et à gauche il a ainsi un kit assez symétrique deux crashs, deux china il a encore une crash de l'autre côté une ride et ensuite il a beaucoup d'fixes il a une splash ici, une deuxième splash là une petite china ça doit être un stack une grosse ride qui est vraiment bien limite perpendiculaire au sol moi j'aime bien ce genre de ride Ah let's go il ne connait même pas ses références de cymbales voilà mais en gros on est sur du acustom donc en gros gros ce modèle il aime cymbales que Marcel Rik donc pour du métal on est sur un kit assez classique un kit symétrique avec crash, china, crash, ride de charlet et plein de cymbales FX donc voilà des petites china orientales de chez Ziljan une grosse ride 22 pouces ok on peut voir que son set est assez brillant donc pour pas mal d'explosions on n'a pas justement de cymbales dark ou de cymbales justement plus brutes que moi je préfère perso on peut voir qu'il est chez Vatar également chez les baguettes par que je n'ai jamais testé donc je peux pas me prononcer dessus honnêtement ok second charlet un peu plus petit pour avoir un peu plus de clarté une cymbale de 22 pouces qui cartonne alors notre petit Jay Weinberg en vrai c'est un kit qui est extrêmement intéressant alors c'est un kit qui est vraiment un peu moins bolivalent clairement que celui de Portnoy c'est vraiment un kit qui est adapté pour du métal encore une fois c'est vraiment un kit parfaitement adapté pour Slipknot alors il y a des idées sur lesquelles je suis vraiment pas fan mais qui ont un intérêt le fait par la technique de microtage la technique de microtage est vraiment intéressante c'est pas un truc que moi personnellement j'utiliserai en live mais c'est quand même intéressant le fait d'avoir des kicks de 22 par 14 ou 20 par 14 je sais plus c'est vraiment ultra intéressant parce qu'on a un son justement qui se différencie des autres kits métal classique en vrai alors je pense que désolé Lars mais tu vas descendre d'un cran et je vais mettre Weinberg en B parce que c'est quand même un bon kit mais encore une fois moi ce que je recherche dans les kits et même dans le métal c'est la polyvalence c'est un peu l'originalité et pour l'instant c'est Portnoy qui est au-dessus avec justement tout les octobans, les tambourins tout ce qui est utilisé pour créer des effets qui vont justement faire en sorte que la batterie se démarque de l'univers métal et pour l'instant pour moi c'est Portnoy qui reste en haut elle patronne que moi j'adore c'est Thomas Lang qui est clairement un de mes batteurs préférés c'est parti il joue sur DW il a toutes ses pots rémaux et il est chez Meinl voilà déjà c'est Meinl il est automatiquement à tiers il y en avait super on a une super vue sur sa drum cam on peut voir qu'il a quand même un kit qui est assez vraiment très 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 grand on voit notamment qu'il a une seule casse claire il a les 4 octobans et ça c'est vraiment très très cool on voit au niveau de ses fûts que ça part de manière crescendo ça doit être 8, 10, 12 ou 8 ceux-là ils sont vraiment rapprochés c'est peut-être 10, 12, 13 ça ça doit être du 14 donc ça c'est du 13 ça ça doit être du 12 ou du 10 ça c'est peut-être du 8 je pense au niveau des fûts ça a l'air d'être la taille de sa snare donc ça ça doit être du 14 et ça du 16 pouces environ avec toute une série d'octobans sur la gauche ça j'aime beaucoup et un autre kick qu'il utilise en tant que gong drum ça j'aime vraiment beaucoup on peut voir ici sur sa cam sur ses pieds que justement il a encore d'autres éléments au niveau de ses pieds c'est notamment pour ça qu'il est très connu c'est parce que justement il a plusieurs pédales pour actionner divers éléments de sa batterie pour justement avoir plus de sonorité on voit qu'il a deux crashs de chez Meinel des Byzance Dual que j'aime vraiment bien il a une big ça doit être une big apple dark ici donc une cymbale justement assez brute et qui est tout de même relativement polyvalente on peut l'utiliser dans des styles dans des essais qui touchent pas mal au groove au groove et à la funk mais on l'utilise quand même parfois beaucoup dans le métal notamment le batteur Gabriel Guerra de High Prevail qui utilise beaucoup ce type de cymbale il a également son stack signature sur sa gauche une china ou sur sa droite je sais pas en tout cas ça ça a l'air d'être un stack je pense que ça doit être son stack à lui il a également une china sur sa droite deux china ça ça doit être un autre stack une china ici il est assez minimaliste là pour le coup niveau cymbale c'est vraiment classique c'est un charlet deux crashs une ride deux china un stack cette montée incroyable ça va pas d'avoir en fait toute cette partie gauche avec le charlet son stack les octobans ou les tomes aigus plus le gong drum c'est un peu son rack signature qu'il a toujours avec lui sur sa gauche il a encore une fois on voit niveau cymbale c'est assez je vais pas dire épuré parce qu'il y en a quand même pas mal mais on voit que dans l'idée il garde toujours les mêmes idées de cymbale il a donc son premier charlet et son deuxième charlet une crash deux crash une ride son stack une china un deuxième stack ici donc c'est quasiment la même config ici on a une cymbale d'effet supplémentaire et voilà son petit stack son petit charleston ici qui va venir faire des toutes petites sonorités une petite cloche aussi de chez DW moi c'est un kit que je kiffe parce qu'il est très polyvalent il y a pas mal de sonorités qu'on peut faire mais très cool en plus l'idée d'avoir la cloche j'adore avoir une cloche sur un kit et même sur un kit métal je trouve que ça apporte vraiment une dimension différente et ça permet vraiment de se démarquer et moi je kiffe notamment par exemple Kevin D'Agostino de Landmarks a une cloche alors que le gars fait du gros métal corps français après un truc sur lequel je suis vraiment pas fan c'est en fait c'est trop bien d'avoir toute une série d'octoban ou de timbales de bail ici sur sa gauche par contre du coup en fait son charlet comme tu vois moi j'adore avoir des charlets qui sont vraiment juste bien à côté de moi bien fixés vraiment pile à côté de ma snaire et là du coup en fait on voit que son charlet il est très éloigné et il est dévié littéralement il joue pas comme ça il joue mais littéralement avec le bras en oblique donc il joue avec le bras qui est assez droit en fait en réalité et je trouve qu'il est assez loin et moi mon jeu de charlet ça représente quand même une grosse partie de mon jeu et là on peut voir qu'il est assez loin le sien et je pense que moi je serais vraiment pas à l'aise sur son kit qu'est-ce qu'il a ? Il a sa pédale de sa double pédale il a sa pédale de charlet sa pédale pour actionner ce petit outil je ne sais plus ce que c'est et ici pour activer une autre snare Thomas Lang Thomas Lang je suis désolé pour moi ça part en estière ça part en estière parce que du coup là qui est vraiment très très polyvalent on l'a vu jouer avec ce kit sur plein de styles de musique différents du métal du groove même des trucs plus jazzy moi c'est vraiment cool c'est un batteur que j'aime également énormément c'est un kit qui est très original le fait d'avoir toute sa partie gauche qui est attribué justement à des sonorités qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre le fait d'avoir une cloche d'avoir littéralement un autre kit en dessous de lui je trouve ça vraiment vraiment très très intéressant et pour le coup là franchement Thomas Lang franchement bah gégé quoi parce que franchement j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien et bah mesdames messieurs ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous auriez fait la petite tirelige on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Guillaume pour vous servir la bise